Est-ce que vous connaissez la différence entre une idée et sa réalisation ? Une idée, tant qu'elle reste dans notre tête, c'est tout beau, c'est magnifique, extraordinaire. Et une fois que vous l'avez réalisé, vous vous rendez compte que c'est plutôt indigeste. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'épisode pilote de Parlons bien, Parlons jeu, qui normalement aurait dû sortir ce mercredi. Mais bon, quand je l'ai réécouté, je trouvais ça trop indigeste, et j'ai préféré ne pas le publier et le retravailler. Donc normalement, il va être retravaillé en début de semaine prochaine et devrait sortir sûrement jeudi ou vendredi. Voilà, je suis le Crash Test Meeple, et vous êtes les bienvenus dans mon JT en attendant. Bon, la semaine dernière, comme je l'avais expliqué, j'avais dû sortir la vidéo en avance, donc on a du retard sur les sorties, et on va essayer de tout rattraper en accéléré. On va commencer avec la grosse sortie de chez Edge, à savoir Zombicide Invader. Et est-ce que vous savez la seule chose que vous ne trouverez pas dans cette boîte ? Ben, des zombies, oui, parce que le jeu se passe dans l'espace, donc pas de zombies, à la place vous avez droit à des extraterrestres tentaculaires qui vont aussi essayer de grignoter votre cerveau. On ne change pas une formule qui gagne. Cette fois-ci, vous avez le droit de jouer des Marines ou des Civils, parce que bon, ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent trinquer, et le jeu a quelques mécaniques assez sympathiques, comme le pilotage de robots à distance et d'armes à feu, ou alors le besoin de trouver des bouteilles d'oxygène pour sortir d'un espace. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs de 12 ans et plus, et des parties compris entre 1 et 2 heures. Le jeu coûte 90 à 100 euros dans vos boutiques. Bon, je vous avais dit qu'il nous ferait le coup, et effectivement, ça n'a pas raté. Intrafin a sorti le fameux Sword and Sorcery, comme ça, voilà, il est arrivé la semaine dernière. Et donc, dans ce jeu, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'habituellement, dans l'Héroïque Fantasy, quand ça revient à la vie, c'est plutôt pas très bon, et ça doit se combattre à gros coups de paladin. Eh bien ici, ce sont les héros qui reviennent à la vie, et ils se baladent dans des donjons pour latter du gros monstre. Avec une petite twist assez particulière, quand vous mourrez, vous incarnez votre fantôme, et vous allez pouvoir revenir à la vie sous certaines conditions. C'est bien sûr un gros dungeon crawler, qui est pour 1 à 5 joueurs, de 12 ans et plus aussi, et des parties compris entre 1 et 2 heures. Par contre, le jeu est légèrement moins cher, il est entre 70 et 80 euros, selon vos boutiques. Voilà, donc vous avez le choix entre guerre avec des zombies dans l'espace, ou du bon classique Heroic Fantasy. Restons dans l'Héroïque Fantasy, avec un petit jeu qui est sorti, qui avait connu une campagne de financement plutôt populaire, à savoir Set a Watch. C'est un jeu coopératif, dans lequel, quel que soit le nombre de joueurs, vous allez incarner 4 héros, avec une twist particulière, l'un d'entre eux va devoir rester autour du feu, pour pouvoir l'alimenter. Vous allez subir vague après vague, des ennemis qui vont vous plonger dessus, et il y a un petit système, qui fait que vous ne savez pas forcément, quels sont les ennemis qui arrivent, et donc une petite tension, qui va être en permanence dans le jeu. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, et il paraît que le solo est plutôt intéressant, à partir de 10 ans, et des parties compris entre 1 à 2 heures. L'une des particularités ici aussi, c'est qu'on va jouer avec la boîte. Le jeu coûte autour des 25 euros. Bon, toujours en Heroic Fantasy, un jeu qui avait pas mal fait parler de lui, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le jeu Goblivion. Il est considéré par certains, comme l'un des meilleurs jeux solo, sorti cette année. J'ai eu la chance de l'essayer, et personnellement, moi ça ne m'a pas vraiment impressionné. Mais bon, je vous en parle quand même, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Il s'agit d'un jeu de deck building, avec un petit côté tower défense. Vous allez avoir des lignes de gobelins, qui vont avancer, et vous êtes le roi du château. Vous allez devoir entraîner vos paysans, oui, parce qu'au début, vous vous battez à coups de paysans, et vous allez pouvoir les faire évoluer. Goblivion est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Les parties sont comprises entre 30 minutes et 1 heure, et c'est à partir de 12 ans. Attention, il est en rupture de stock à certains endroits, mais normalement, on devrait avoir des boîtes qui devraient arriver dans les prochains jours. Le jeu est autour des 25 euros. Bon, le jeu qui faisait sensation, et qui a fait beaucoup parler de lui, est enfin arrivé en boutique. Je veux bien sûr parler du jeu de Bruno Catala, et de Evan Singh, à savoir Ishtar, les jardins de Babylone. Le jeu avait reçu un très bon accueil dans la chaîne con, et ça fait un petit moment que plusieurs chaînes YouTube en parlent. Il s'agit d'un jeu de pose de tuiles, avec des mécaniques qui ont été empruntées au jeu de go. Donc, vous allez devoir gagner des territoires autour de Fontaine, à coups de petits meeples jardiniers que vous allez poser, récupérer des gemmes, activer des pouvoirs. J'en avais parlé déjà dans un JT précédent, je vous mets le lien dans la vidéo si vous voulez en savoir plus. Pour beaucoup, Ishtar fait un très bon concurrent pour le jeu de l'année du prochain festival de Cannes. Donc, Ishtar, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 12 ans et des parties, compris entre 30 minutes et 1 heure. Le jeu est autour des 40 euros dans vos boutiques. Et en parlant de petits jeux dont on avait déjà parlé dans un JT précédent, ben ça y est, Sushi Roll vient enfin d'arriver dans nos boutiques. Il s'agit donc d'une remécanisation du jeu Sushi Go. Ici, on va jouer avec des dés. C'est toujours un principe de collection, sauf que vous collectionnez les dés, et c'est sur les dés que vous allez trouver les différents sushis. Je vous mets aussi le lien du JT où j'en ai déjà parlé. Le jeu a l'air très sympathique. Beaucoup de chaînes ont déjà publié des vidéos dessus et donné un avis assez positif. Donc, si ça vous intéresse et que vous aimez les sushis, sachez que ce jeu est pour 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans et des parties d'environ 30 minutes. Le prix boutique devrait être autour des 25 euros. Enfin, on va finir cette chronique avec la dernière grosse sortie qui était quand même assez attendue, à savoir Obscurio, de chez Libellule. C'est le deuxième jeu qui utilise des mécaniques de reconnaissance et d'interprétation d'images que nous sort cet éditeur. Et il faut quand même rappeler que c'est sa mécanique de fer de lance. Mais Obscurio a une petite particularité, c'est-à-dire que s'il ressemble quand même pas mal à son aîné Mysterium, il va inclure un petit twist qui va faire toute la différence, à savoir qu'autour de la table, il y a un traître. Donc, dans ce jeu, quelqu'un va interpréter le grimoire qui essaye de faire découvrir la bonne porte aux différents magiciens qui sont autour de la table en utilisant son livre, des images et des aimants. Et bien sûr, le traître va essayer de planter tout le monde pour être sûr d'être le seul à sortir de cette obscure bibliothèque. Voilà. Obscurio est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans, des parties compris entre 30 minutes et 1 heure et un prix boutique qui devrait être autour des 40 euros. Voilà. On est passé au travers de ces sorties. Il ne reste plus qu'à faire maintenant le reste du JT. Allez, c'est parti ! Bon, on s'en va tout de suite sur Kickstarter. On va tout de suite commencer en répondant à une question, à savoir qu'est-ce qui accompagne mieux une choucroute qu'un tonneau de bière ? Et bien, Mythic Games a répondu des chevaliers teutoniques. Effectivement, vous l'aurez compris, la fameuse campagne dont on parlait dans le JT précédent et maintenant sur Kickstarter depuis un petit moment, c'est Time of Legend John of Arc 1.5 qui nous revient en plus du jeu de base avec une extension qui s'intitule Les Chevaliers Teutoniques. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est un jeu de bataille, des plateaux, des scénarios et des énormes figurines avec plein d'extensions, etc. Je pense que vous avez compris. Je fais cette annonce juste parce que, justement, on se posait la question au sujet du all-in. Et bien, celui-ci est autour des 810 euros. C'est du bon all-in. Ça fait quasiment un smig. Ouais. On va parler d'une autre campagne pour un petit jeu familial de course à Paris. Pas Paris, la ville. Paris, Paris et l'argent. Qui s'appelle Unicorn Forever. Le jeu ne réinvente pas la roue. Il réemprunte au contraire des mécaniques qui, pour ce genre de jeu, existaient déjà. Par contre, ici, l'intérêt, c'est que les coureurs, c'est des licornes et que le champ de course, c'est un arc-en-ciel. Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont pris quand ils ont créé ce jeu, mais ça devait être de la bonne. Le jeu a l'air plutôt fun. L'ambiance assez sympathique. Le pledge de base est autour des 30 euros pour un jeu qui est pour 2 à 6 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 40 minutes. Mais par contre, vous allez avoir une version Deluxe qui va être autour des 50 euros avec un beau matériel augmenté. Et si ça ne vous suffit pas, vous avez la version Deluxe géante, le pledge ultimate qui est autour des 90 euros. Bon, par contre, il y a l'air d'y avoir des extensions et plein d'add-ons. J'ai l'impression qu'on a bien affaire à une campagne qui est une belle pompe à fric. maintenant, c'est un petit jeu familial, ça a l'air sympa. Donc, je me suis dit qu'autant vous en parler. On va quitter Kickstarter pour une autre plateforme, celle de Ulule, où en ce moment, il y a une campagne qui aurait bien besoin de nous, à savoir celle de DocuLudique. c'est une campagne qui a été réalisée par deux Youtubers et une troisième personne que je ne connais pas, à savoir Jérémy de la chaîne Ludebat, le pion fesseur de la chaîne le pion fesseur et qui fait aussi des podcasts et un certain Ben. L'objectif de DocuLudique, c'était de nous permettre de voir le jeu autrement, c'est-à-dire depuis sa création dans la tête d'un auteur jusqu'à sa réalisation en fin de chaîne chez l'éditeur. Le projet a l'air très intéressant, il y a des invités qui sont quand même des noms assez connus comme Brutno Catala ou Florian Sirex et il y a aussi des éditeurs comme la maison Blue Cocker. Voilà, donc jetez-y un oeil, ça pourrait vous intéresser et ça permettrait peut-être justement d'avoir quelque chose de différent sur le jeu de société afin de mieux le comprendre. Bon, je vous propose maintenant qu'on termine avec les news et je pense que cet épisode va être long parce que des news, il y en a. Et on va commencer avec Renegade France qui vient d'annoncer la localisation de quatre jeux du studio du même nom. Et ils vont commencer avec deux jeux de l'éditeur fétiche du studio mère à savoir Ken Klenko. Le premier jeu va s'appeler Splath. C'est un jeu de rapidité. Vous allez avoir de six à huit cartes monstres sur la table et au centre de ces cartes il va y en avoir une autre qui indique le sens de deux flèches l'une violette et l'une blanche. Vous allez lancer deux dés et ces deux dés vont donner la localisation d'une carte et le premier qui tape dessus la récupère. Voilà, c'est un jeu de rapidité aux mécaniques assez classiques et pourtant assez particulières mais la chose la plus particulière c'est que la boîte est cylindrique. Oui, il semblerait que Renegade Studio ait décidé de lancer une gamme de boîtes de jeux cylindriques. Ça va être dur à faire entrer dans nos étagères ça. Mais c'est pas grave, le jeu a l'air sympathique. C'est un jeu pour deux à huit joueurs de sept ans et plus et des parties d'environ dix minutes. Le jeu devrait arriver le mois prochain. L'autre jeu de Ken Klenko va s'intituler Le Défi de l'arène. C'est un jeu en solo pour des joueurs de dix ans et plus et des parties d'environ quarante minutes. La particularité de ce jeu c'est que le joueur doit d'abord lire un livre d'aventure. Ensuite, il va pouvoir réinterpréter l'héroïne avec l'aide d'un plateau de jeu. Il va lancer des dés, jouer des cartes qui vont lui imposer des conditions et il va devoir réaliser les bonnes combinaisons. Enfin, va arriver un pick and delivery au nom de Terror Below qui lui devrait aussi arriver le mois prochain. Il est pour un à cinq joueurs de dix ans et plus et des parties d'environ soixante minutes. Ce jeu a connu une campagne Kickstarter qui m'avait intéressé mais finalement je n'ai pas pledgé. Il y avait d'autres choses à ce moment-là. C'est un jeu de pick and delivery et de mission un peu on pourrait dire dans l'air du temps un peu comme bordure extérieure avec ici un twist quand même beaucoup plus intéressant puisque en fait vous allez choisir un véhicule motorisé vous êtes dans le Nevada et vous allez devoir partir à la chasse aux œufs de vers vers les vers pas le vers le cristal quoi. Et les vers ils ont des papas et des mamans qui sont plutôt assez surdimensionnés et qui vont vous attaquer donc vous allez devoir vous équiper pour vous défendre mais surtout la petite twist très intéressante c'est que vous pouvez détourner l'attention d'un vers pour l'envoyer sur le plateau d'un autre joueur ce qui est un cadeau assez sympathique quand même. Voilà enfin on va terminer oui j'essaie j'ai déjà dit enfin mais j'aime bien dire enfin et redire enfin donc le dernier jeu qui a été annoncé c'est Lantern Dice c'est un jeu de D ça ressemble beaucoup à un Roll and Write oui ça en a même bien la tête et l'odeur c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes vous allez lancer 4 dés vous en attribuez un à chaque joueur les joueurs vont devoir cocher des zones pas vraiment cocher ils vont devoir noircir des zones sur leurs feuilles et si ces zones correspondent à des tuiles feu d'artifice ils vont pouvoir les récupérer pour marquer des points autant dire que ça a l'air d'un Roll and Write avec une grosse prise de neurones voilà donc ça c'était pour les sorties de chez Renegade France la semaine prochaine on s'intéressera à leur partenaire Ori Game en attendant je vais terminer avec 2 petites news on va commencer par la news qui était la plus prévisible à savoir Winspan va avoir une extension dans cette extension devrait voir le jour des oiseaux européens puisque jusqu'à présent le jeu ne contenait que des espèces d'oiseaux venus des Etats-Unis et en fait ça va juste rajouter des nouvelles capacités voilà il y a aussi des oeufs violets dedans parce que c'est plus joli et des jetons supplémentaires et un plateau supplémentaire voilà donc ça c'était l'extension de Winspan elle devrait sortir aux alentours du 22 novembre bon la news qui m'intéressait le plus c'est l'arrivée chez Ravensburger du plus grand nom suédois avant Ikea à savoir Minecraft oui un jeu va sortir sur le thème de Minecraft et il va s'appeler Minecraft Builders and Bomb dans ce jeu en fait les joueurs vont avoir le droit de faire deux actions la première action c'est d'aller prendre un petit cube de matériau sur le gros cube de matériau de la vie par contre ici c'est pas du Jenga vous pouvez pas prendre n'importe quel cube il faut que la face supérieure du cube soit visible et qu'on puisse aussi voir deux de ses côtés avec ces cubes vous allez essayer de construire des structures qui s'affichent sur des tuiles et qui sont disponibles pour tous les joueurs par contre pour construire une structure il va falloir que votre personnage soit à côté de la tuile et vous allez grâce à ces tuiles et ces structures marquer des points en fin de partie l'autre action que vous pouvez faire c'est tout simplement déplacer votre personnage pour explorer le monde attention parce qu'en faisant ça vous allez révéler des tuiles et parfois vous allez tomber sur des monstres que vous allez devoir combattre et qui vont vous donner des avantages mais aussi des points en fin de partie le jeu a l'air assez sympathique bon ce qui inquiète un petit peu c'est que c'est Ravensburger et même si dans le dernier temps ils ont le vent en poupe grâce à Villeneus ben parfois au niveau de l'édition du coup c'est une nouvelle qui est assez excitante et parfois aussi un petit peu très inquiétante et donc c'est sur cette note d'ambiguïté qu'on termine le JT parce que les émotions ambigües on n'en vit pas assez dans notre quotidien voilà c'était le Crash Test Meeple et je vous souhaite une bonne continuité on se retrouve pour un prochain épisode 2 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5